coucou les amis j'espère que vous allez bien moi ça va je suis très matinale comme vous pouvez le constater il est je sais même pas j'ai pas de montre mais les mêmes pas huit heures et quelques je suis levé depuis un petit moment mais j'ai changé mon vernis voilà tout simplement donc voilà je vous avais promis le sous tasse sous verre sous bougies par exemple vous pouvez y poser également un petit pot avec des plantes ce que vous voulez pour vos fêtes de fin d'année tiens d'ailleurs je vais animer ma bougie très facile à faire c'est du granny sauf que j'ai fait des demi-brides comme je vous expliquais hier c'est des demi-brides que j'ai fait pour que ça soit plus resserré voilà avec une espèce de petite bordure qui est toute mignonne qui est très facile à faire donc je vais vous montrer tout ça je sais plus combien il pèse je vous avais dit je vous l'ai dit hier dans la vidéo regardez regardez dans la vidéo 6 ou 6 grammes je crois un truc comme ça voilà les couleurs c'est vous qui allez décider je vous avoue que là ça va être le dernier c'est le dernier tuto pour noël etc ces couleurs là commencent à me taper sur les nerfs je vous dis vraiment la vérité je peux plus les voir en peinture je vois vraiment je peux plus voilà c'est des couleurs qui sont qui m'oppressent tout simplement donc c'est le dernier de la saison je vous dis tout de suite ça sera dans la playlist noël etc vous allez pouvoir y retrouver tout ce que j'ai fait pour les fêtes de noël et fin d'année et voilà ils seront quand même en ligne vous pourrez les consulter les visionner donc c'est parti je commence après une minute 56 de blabla je commence le tutoriel alors on commence par le ne le cercle magique plutôt ok je passe sous le premier fil j'attrape le deuxième et j'attrape le fil de la pelote pour faire une maille je sors ce petit bout là voilà j'ai déjà une maille j'en rajoute une deuxième équivalent à ma première demi bride je rajoute deux demi bride dans le cercle donc la première et la deuxième avec les deux mailles en l'air du début ça m'en fait ça me fait pardon un groupe de trois une maille de séparation et je vais faire quatre groupes au total de trois demis bride de la troisième une maille de séparation alors la demi bride je vais justement en profiter un jeté sur le crochet on entre dans le cercle on attrape le fil on a trois boucles un jeté je passe à travers les trois boucles ça c'est une demis bride d'accord pour celle qui débute vraiment débute débute une maille de séparation je suis à quoi la 1 2 3 groupes je fais mon quatrième groupe une deux et trois une maille de séparation je tire mon fils le petit de l'extérieur je le tire je vais unir sur la deuxième maille en l'air du début voilà en rentrant bien l'intérieur et je fais une maille coulée de maille en l'air ça sera la dernière demi bride du motif qui va venir se poser ici de l'angle en fait une maille de séparation je vais dans l'espace je saute les trois demis bride suivante je vais dans le petit espace de la maille en l'air et je viens faire trois premières demis bride une maille de séparation et au même endroit de nouveau trois demis bride c'est à dire une augmentation un angle comme vous voulez d'accord une maille de séparation je saute les trois demis bride suivante je rentre dans le petit espace de la maille en l'air et là je recommence trois demis bride une maille en l'air trois demis bride une maille de séparation je saute les trois demis bride suivante dans le petit espace de la maille en l'air c'est toujours pareil c'est du granit sauf que je le fais en demi bride vous pouvez tout à fait le faire en bride je fais une maille après à chaque fois et dans les angles et entre chaque angle de séparation j'arrive dans le dernier espace où là je fais les trois premières demis bride donc le premier groupe une maille en l'air et là je rajoute uniquement deux demis bride puisque j'ai déjà les deux mailles en l'air du départ je vais venir me fixer sur la deuxième qui est ici ok voilà donc vous allez faire ça le nombre de fois que vous souhaitez alors je vais resserrer l'arrière voilà là c'est serré moi j'ai fait deux tours en verre un rouen blanc pardon deux en rouge alors j'ai pas mesuré je vais vous mesurer pour vous ayez un petit temps une plus une petite idée de combien avec la petite bordure ça fait à peu près 12 cm sans la bordure on est à 10 à peu près d'accord et en diagonale si je prends tout on a 16 en diagonale mais comme vous voyez vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez dessus une tasse un bol un petit pot de décoration c'est des fausses plantes là vous savez de chez j file une bougie ce que vous voulez d'accord donc vous allez faire le nombre de tours que vous voulez une fois que ce nombre est fait alors je vais pas couper le fil parce que je vais pas faire du gâchis je vais prendre une autre petite couleur là il me reste un petit peu de blanc ça suffira pour nous pour vous montrer je fais un noeud coulant là on imagine que j'ai la taille que je suis arrivé jusqu'au rouge parce que je vais pas vous faire entièrement jusqu'au bout je rentre dans un angle et là je fais un deux trois quatre cinq et au même endroit une maille serrée je redescends avec une maille serrée d'accord un deux trois quatre cinq mailles en l'air je vais dans l'espace je saute les trois demi bride je vais dans l'espace une maille serrée un deux trois quatre cinq mailles en l'air je vais dans l'angle une maille serrée quand je suis dans l'angle un deux trois quatre cinq et là je fais une maille série dans l'angle aussi il ya que dans les angles pour le pour lesquels on va on va faire deux mailles série en fait un deux trois quatre cinq je saute les trois demie bride je vais dans l'espace une maille série 1 2 3 4 5 j'arrive dans le prochain angle une maille série 1 2 3 4 5 au même endroit une seconde maille série d'accord 1 2 3 4 5 c'est moi que je vais avoir ainsi quand même j'arrive je saute les trois demie bride suivante dans l'espace une maille série 1 2 3 4 5 c'est des arceaux de 5 maille en l'air dans l'angle une maille série et il ya que dans les angles où je fais les mailles serrées par double par deux en fait sinon tous les autres sont séparés 3 4 par 5 mailles une maille série 1 2 3 4 5 est là pour compléter mon motif une maille série ok et une maille coulée sur la première maille chaînette l'histoire de bien compléter tout ça donc voilà vous après vous allez devoir cacher vos fils vous avez des espèces de je trouve que c'est mignon en fait le fait de faire deux mailles série dans chaque an et seulement de séparer par cinq arceaux 25 maille arceaux dans les espaces voilà ce que ça vous donne ça vous fait comme une petite j'ai pas le nom là en tête comme une petite dentelle en fait si vous le faites au coton ça peut être très joli voilà mes amis dix minutes de vidéo c'est ce qu'il faut c'est très bien je pense que vous avez compris c'est le dernier tuto de noël je parle je précise c'est le dernier tuto il est dans la police noël vous pouvez aller les voir s'il y en a qui vous intéresse les faire et au moins vous serez paré pour vos fêtes de fin d'année je vous souhaite une belle journée je vous embrasse très fort prenez bien soin de vous et on se dit à plus tard salut salut